Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette vidéo pour revenir, ou plutôt vous rappeler l'intention de base de ce nouveau média qui vient juste de naître. L'une des intentions de base c'est, comme l'indique la bannière, se reconnecter à soi et de créer notre monde idéal. Que chacun puisse et chacune puisse créer son monde idéal pour que se forme en fait ensemble le monde idéal. Voilà, composé de chaque monde idéal, de chacun et chacune. C'est une invitation à laquelle je vous invite avec ce média Tani. Et donc, pour créer d'abord votre monde idéal, pour le vivre en vous et autour de vous, Je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, ça commence par honorer ce que j'appelle mon plus grand rêve. Et là, le sujet est vaste. Je vous l'accorde, le sujet est très vaste. Et donc, pour ce faire, j'ai envie de commencer directement par vous partager quelques citations. Alors, par exemple, première citation Ne demeure pas dans le passé Ne rêve pas du futur Concentre ton esprit sur le moment présent Est-ce que vous auriez reconnu de qui pourrait provenir cette citation ? Et oui, c'est de notre cher Bouddha Citation suivante Pour réaliser une chose extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Là, ça vient de Walt Disney Donc, je sais, ça peut être une personne assez ambiguë ou assez critiquée Surtout pour peut-être ses choix à la fin de sa vie ou sa carrière Ça n'empêche qu'on peut au moins peut-être se mettre d'accord sur le fait qu'il avait un objectif Qu'il avait une vision en lui Celle d'une petite souris qui pourrait plaire à beaucoup de personnes Et qui s'est donné les moyens Et qui est allé jusqu'au bout Et qui, à la fin de sa vie, je pense qu'il est quand même assez satisfait de sa vie De ce qu'il a réalisé Peut-être qu'il n'a peut-être pas toute sa conscience Je viens d'apprendre en me renseignant sur lui Qu'il est mort aussi d'un cancer Au poumon, qu'il était grand fumeur Donc voilà, ça, il peut être critiqué Une autre personne qui est encore vivante Et qui m'inspire vraiment beaucoup Et qui, à peu près le même exemple C'est Hayao Miyazaki Qui lui, en fait, rêve d'une société plus juste De jour en jour Et qui aussi a oeuvré Et qui oeuvre aussi actuellement à sa façon Pour voir ce monde-là plus juste autour de lui Et donc c'est pareil Je n'ai pas trouvé de citation concernant le rêve vis-à-vis de Hayao Miyazaki En revanche, je sais qu'étant enfant Il voulait dessiner des dessins animés Et voilà, il a fait d'autres études Et puis la vie l'a ramené Et lui, ça a fait le choix d'honorer ce rêve d'enfant Et il est devenu ce qu'il est devenu Et il a réalisé les films Que vous connaissez sans doute Voisin Totoro, Princesse Monoke, Voyage de Shihiro Naoshika de la Vallée du Vent Qui ont une grande... Enfin, bon, pour moi... C'est pour moi vraiment une source Je veux dire... Bon, je dirais assez sûr En tout cas pour moi, c'est une valeur sûre Elle est toujours en vie, cette personne Et elle fait son bout de chemin En toute humilité Et je respecte énormément cette personne Et cette personne-là, voilà Elle avait un rêve Et elle n'a pas résumé Je ne sais pas si on m'a posé la question Mais elle n'a pas résumé La vie comme ça Comme Walt Disney aurait pu le faire Comme je viens de le citer En revanche Quand on regarde un peu son parcours La création de son studio d'animation C'est passé par des rejets complets Presque, voilà Et pourtant, il a tenu bon Certains de ses grands chefs-d'oeuvre Le premier Avant de créer Naoshika de la Vallée du Vent Ou Mon voisin Totoro C'était une galère pas possible Personne ne voulait de son scénario au début Et quand il a démarré son studio Ce n'est pas parti comme ça D'une traite Non, non Voilà Il a tenu bon en fait Son rêve Il a tenu bon Et on verra tout à l'heure Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on parle Quand on parle de rêve De quoi il s'agit Mais voilà Ça peut être un objectif Ça peut être une envie De réaliser quelque chose Ça peut être En tout cas, il a tenu bon Il est allé jusqu'au bout Et donc, cette phrase de Walt Disney Pour moi, elle pourrait très bien aussi S'apparenter à aussi Le parcours d'Ayao Miyazaki Juste en termes d'y aller Ne pas se laisser décourager Ensuite, on a d'autres citations Comme Faire de la vie un rêve Et d'un rêve une réalité Très connu aussi Faire de la vie un rêve Et d'un rêve une réalité Alors là, on est très dans le lien On est très dans se connecter à soi Et surtout, créer ce monde idéal Votre monde idéal Et donc, c'est Antoine Saint-Exupéry Tout à fait Et que vous connaissez peut-être Et que vous avez peut-être lu aussi Son livre phare Le Petit Prince Du même auteur, nous avons Fait que le rêve dévore votre vie Afin que la vie ne dévore pas votre rêve Donc là, je vous laisse juge C'est votre choix Vous faites le choix que vous voulez Autre citation Il n'y a qu'une seule chose Qui rend un rêve impossible A réaliser La peur de l'échec Paolo Coelho Alors là, c'est pareil J'ai tiré cette citation J'en ferai pas mienne non plus Parce que je sais qu'il y a des personnes Qui ont peur Qui ont des peurs Qui ont peur de ne pas réussir Et pourtant, qui se dépassent Qui vont au-delà de leur peur Si vous voulez Qui font les choses au-delà de leur peur Et qui réussissent Et qui parviennent à atteindre leurs objectifs A réaliser les envies Le désir ardent qu'elles ont en elles Et donc je sais pas si c'est la peur de l'échec Qui est l'obstacle A la réalisation d'un rêve En tout cas Peut-être que moi je pourrais Vous la transformer Vous l'accepter comme ça Moi je mettrais plutôt Soi-même Voilà Il n'y a qu'une seule chose Qui rend un rêve impossible à réaliser Soi-même Ou nos propres barrières Que l'on se met Que l'on se pose Autre citation A l'opposé Je le fais exprès Coluche Qui nous vient de Coluche Pareil Une personne Qui a touché beaucoup de monde On croit que les rêves C'est fait pour se réaliser C'est ça le problème Des rêves C'est fait pour être rêvé J'aime beaucoup J'aime beaucoup Le parallèle Avec les autres citations Juste devant Je sens quand même Par rapport au parcours Des personnes Je vous invite à avoir Un regard critique Aussi sur les citations Et par rapport au parcours Des personnes Coluche avec son parcours A lui Peut-être que Son projet de présidentiel Je le connais pas C'était quelque chose Qui lui tenait à coeur Ou peut-être pas du tout J'en sais rien J'ai appris sa mort subite Après avoir créé Les restos du coeur Donc je sais pas S'il était satisfait De lui De sa vie S'il était heureux S'il avait abandonné Quelques envies Quelques projets Qui lui tenaient à coeur Ou pas Donc voilà Ayez un regard critique Sur les citations Et le parcours des personnes Parce que je sens Dans cette phrase Comme une certaine amertume Une certaine frustration En revanche En revanche Je vois du vrai aussi Parce que Je ne sais pas pour vous Mais moi Pendant longtemps J'ai pu rester Sur mon canapé Ou dans mon lit A ce que j'appelle Révasser Et ouais 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 Quand je révasse Ça me fait du bien Ça me fait du bien Ça me reconnecte Un peu à ma source intérieure Un petit peu Ça me redonne de l'espoir Ça me redonne de l'énergie Ça me connecte A un champ des possibles Ah je peux faire ça Je peux faire ceci Ah et puis Voilà Ça me donne des idées Rêver Ça me donne des idées En revanche Bah quand je le fais Trop trop longtemps Et que je passe pas à l'action Bah là je me sens pas bien Voilà Donc Je dirais que Colu d'une part D'une part avait raison Dans le sens que C'est fait pour être rêvé En revanche Je rajouterais que Et pas que Voilà C'est fait pour être rêvé Et peut-être pas que ça A suivre Et bien Voilà Donc ça c'était pour vous parler Un petit peu du rêve C'est intéressant De voir Voilà Différents parcours de vie Différentes façons De voir les choses Certaines personnes Disent aussi Je sais plus D'où vient ce proverbe Mais tout C'est quoi ce proverbe Tout commence par un rêve N'est-ce pas Tout commence par un rêve Donc je vous questionne aussi Sur cette notion De De D'origine De ce rêve A quel moment A-t-on ce rêve A l'intérieur de nous D'où il vient Est-ce que ça vient De notre culture Est-ce que ça vient De la génétique Des rêves Non réalisés Ou réalisés De nos parents Waouh C'est complexe Je fais une petite pause Je reviens tout de suite Je suis revenue Parce que je voulais Enchaîner aussi Sur les citations Avec des proverbes Donc là Qui sont visiblement A priori Anonymes Donc Une bonne vie Une bonne vie C'est quand vous souriez souvent Rêvez grand Beaucoup Quand vous rêvez grand Quand vous riez beaucoup Et réalisez à quel point Vous êtes bien Avec ce que vous avez Et à quel point Vous êtes béni Surtout Pour ce que vous avez Moi je rajouterais Ce que vous avez Ce que vous avez Ce que vous faites Et qui vous êtes Autre proverbe Le but de rêver Est d'aider à nettoyer Le désordre de l'esprit Et de fournir Un soulagement Temporaire D'une vie stressante Donc là A la rigueur Ce proverbe là Pourrait rejoindre Un petit peu La vision de Coluche Qui est fait Un rêve Qui est fait Pour être rêvé Et donc Rêver Par moment Ça peut nous soulager Ça peut nous faire du bien Je sais pas Pour vous Quand vous rêvez Comment vous sentez-vous Et puis après Quand vous rêvez Trop longtemps Sans honorer Ce rêve Ou ce désir Ou cette envie Comment vous sentez-vous Ça peut être intéressant De s'interroger Sur qu'est-ce que ça veut dire Que ce mot rêve Et là J'avoue À la base Ça peut être Je vous parle D'une aspiration personnelle Et c'est très intéressant Que même dans la définition Du rêve nocturne On peut faire Un rapprochement Un parallèle Avec finalement Ce rêve là Intérieur Dont on parle Et dont ces personnes Ces personnes publiques Pardon Parle aussi Je vous invite À regarder dans le dictionnaire À regarder un peu L'étymologie du mot Par exemple Et là C'est assez étonnant Rêver À la base Rêver Donc je ne sais plus À partir de quand Mais tout au début Il y avait cette notion De délire Et donc J'ai regardé délire Et donc C'est intéressant Dans le délire Il y a Trouble des facultés mentales Confusion mentale Et agitation Croyance inébranlable À une réalité imaginaire Qui est fondée Sur des hallucinations Des représentations Incorrectes Ou des concepts Privés De toute référence À la réalité Ok Et aussi Délire Dans la Grèce antique Et bien C'était aussi Un enthousiasme Une fureur poétique Voilà On parlait De délire poétique Et que c'était Absolument pas Pathologique En fait Donc Même cette notion De délire Elle peut être Tout à fait questionnée Et abordée De différentes manières Sans forcément Tout de suite Rester sur Une seule vision Et j'appelle J'emploie le mot Vision Et ça C'est magnifique Parce que Par exemple Quand on étudie Le rêve Dans le sommeil Le rêve de la nuit À ce qui paraît Donc il y aurait Un consensus Par rapport Aux neurosciences Et aux personnes Qui étudient Le rêve Un consensus Quand on parle De rêve En fait On parle D'activité Célébrale Pendant le sommeil Pour eux Le rêve C'est pendant le sommeil Puis d'autres personnes Vont parler aussi De songe Donc ça C'est Donc on peut Faire la distinction On peut très bien Faire distinction Entre ce rêve Nocturne Ce rêve nocturne Et Ce rêve À l'intérieur de nous Cette envie Ce désir Qu'est-ce que vous mettez Vous derrière Cette aspiration Qui est en vous Je vous questionne Qu'est-ce que vous mettez Et surtout Et puis Encore une fois Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt L'intérêt C'est de créer Ce monde idéal C'est C'est de vivre La vie qui vous plaît L'intérêt C'est d'être bien Avec vous-même L'intérêt Donc voilà C'est pour ça Connectez-vous À vous-même À ce qui est Important pour vous Alors Donc voilà Est-ce qu'il Assez Je vais continuer Un petit peu Peut-être que je vais Refaire une autre vidéo Tout de suite après Pour synthétiser Un peu plus Tout ça Donc je disais Activité Mentale Pendant Le sommeil Et donc après Même dans le sommeil Même le rêve Nocturne Qu'on fait Dans la nuit Parfois La fonction De ce rêve là Il peut nous aider A préparer D'une certaine manière Ou d'une manière Ou d'une autre Un événement Qu'on anticipe Dans le futur Comme par exemple Des examens Qu'on prépare Depuis longtemps Et bien on en fait Des cauchemars Ou on en rêve Ou on se réveille La nuit Pour réviser quelque chose Ou ça peut être Un entretien D'embauche Qu'on anticipe Et qu'on cauchemarde Ou pas Ça peut être Des vacances En tout cas Il pourrait y avoir Une de ces fonctions là Au rêve Nocturne Je dis bien Donc là vous voyez On peut faire encore Un parallèle Avec ce rêve Qu'on peut avoir Ce désir ardent De réaliser quelque chose Dans la vie En fait voilà C'est ça pour moi Le rêve C'est réaliser quelque chose C'est avoir le désir ardent De réaliser quelque chose Dans la vie Avoir une famille Avoir une maison A la campagne Une famille Vivre en communauté Faire le tour du monde Comment dire Avoir un métier Qui nous passionne Voilà Le rêve Avoir une envie Un désir ardent De réaliser quelque chose Qui me plaît dans la vie Et ce qui me plaît Dans la vie C'est en accord Avec mes valeurs Je ne sais pas pour vous Mais moi c'est ça Qui me plaît dans la vie Le plus possible Donc je vous invite aussi A vous rapprocher Le plus souvent possible De quelles sont vos valeurs Dans la vie Et ça Ce n'est pas forcément Dire Oh bah j'aime bien ceci J'aime bien cela Non non Il y a réellement Une richesse A prendre 20 minutes Ou une journée De votre semaine De votre mois Pour vous rapprocher De vos valeurs Et donc On a justement En termes de psychanalyse Des rêves Selon Freud C'est la formation De l'inconscient Qui exprime de façon Souvent déformée Et censurée L'accomplissement Du désir Donc il met le rêve En lien avec le désir Donc là On revient un peu aussi Vachement à cette notion De désir ardent De réaliser quelque chose Et mais pas que Il y aurait Carl Gustav Jung Aussi un psychiatre Qui pour lui La fonction générale Des rêves Est d'essayer De rétablir Notre équilibre Psychologique A l'aide D'un matériel Onirique Qui d'une façon Subtile Reconstitue L'équilibre total De notre psychisme Tout entier Voilà C'est ce qu'il appelle La fonction complémentaire Ou compensatoire Des rêves Dans notre constitution Psychique Pareil C'est intéressant N'est-ce pas Vous ne trouvez pas Que c'est intéressant D'avoir ces différents Regards Et puis encore On peut encore Aller plus loin Là c'est vraiment J'essaye de faire Assez bref Pour vous Vous inviter A la réflexion Et surtout A vous reconnecter A vos rêves Et pas n'importe lesquels Pas les Pas des désirs primaires On va dire Non Quelque chose qui J'allais dire Peut-être plus grand que vous Une cause Par exemple Que vous avez envie D'honorer Pour les enfants Pour l'écologie Pour la planète C'est ça aussi Dont il s'agit C'est ça aussi Dont il s'agit Parce qu'on parle de valeur On parle de valeur A l'intérieur de vous Quelles sont les valeurs Que vous avez envie D'honorer dans votre vie Et est-ce que vous le faites Et comment vous le faites Et est-ce que vous vous sentez bien Avec la manière Dont vous le faites Et est-ce que vous vous sentez bien De le faire Ou de ne pas le faire Voilà Donc en ce sens Le rêve participe Du développement Participerait En fait Au développement De la personnalité En même temps Qu'il le lie Au sujet Au vaste réservoir Imaginaire De l'inconscient Et quand je prends La définition du mot rêve Alors pas du mot rêvé Mais du mot rêve On a ensemble D'images Et de représentations Résultant de l'activité Célébrale Qui a lieu Lors des phases De sommeil paradoxales Donc là On parle sans doute Du rêve nocturne Mais même Même la définition Du dictionnaire Donc je l'ai pris Dans l'académie Dictionnaire Académie française Elle ne me satisfait pas Totalement Je ne sais pas pour vous Parce que c'est pareil Ils abordent Cet aspect là Puis après L'aspect 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 Petit abscisse L'éthérateur Révélateur L'aspect Psychologique Psychanalytique Puis après Il continue Pensée vague Et décousue Sans rapport Avec la réalité présente Donc là On est plus sur La rêvasserie Sur l'enthousiasme Le délire grec Voilà Et après On part sur ce Ce à quoi On aspire Le plus ardemment Désir très vif Dont on ne sait Si on ne pourra Le réaliser Voilà Ce qui est parfait De mes rêves De ces rêves Se disent De ce qui est Parfaitement conforme A ce que l'on désire Donc voilà J'avais envie De m'amuser Un petit peu A faire ce parallèle Aussi entre Les rêves nocturnes Et ce rêve À l'intérieur de nous Ou cette vision Qu'on peut recevoir Des messages Un message Ou une image De ce qu'on aurait Envie de réaliser Dans notre vie Pour moi C'est un essentiel Et voilà Donc je voulais Vous inviter aussi A vous questionner Sur cela Si Comment vous vous sentez Quand Quand vous vous reliez À ce que vous sentez À l'intérieur de vous Que vous avez envie De réaliser dans votre vie Que ça peut être N'importe quoi Fonder une famille Avoir une maison plus grande Rencontrer des personnes Voyager Parler des nouvelles langues Être avocate Être acteur Faire un film Écrire un livre Peu importe Comment vous sentez-vous Par rapport à ces envies Que peut-être Vous avez depuis la naissance Enfin Depuis la naissance Ou depuis votre Tendre enfance Comment vous sentez-vous Quand vous y pensez Et comment vous sentez-vous Quand vous y pensez Ok C'est très bien Et maintenant Comment vous sentez-vous Quand À par moment Peut-être que ça ne vous concerne pas Peut-être que vous êtes à fond Dans votre rêve Votre 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 rêve dévore la vie Peut-être que vous êtes dans cette case-là Votre rêve dévore votre vie Donc du coup Vous faites De votre rêve Une réalité Et si C'est le cas Ok Et si c'est Comment vous sentez-vous Et si C'est dans l'autre L'inverse Si c'est la vie Qui dévore votre rêve Et Et vous avez ce sentiment De passer à côté De quelque chose Dans votre vie Et bien Rappelez-vous Les moments Des moments Où vous vous sentez Très très bien Et Regardez S'il n'y a pas un lien Avec Une part de votre rêve À l'intérieur de vous Voilà Regardez Au moment Rappelez-vous Les moments Où vous vous sentez Très très bien Et avant De parler de rêve Voilà Ce moment-là En quoi est-il En accord Avec vos valeurs Autes En quoi est-il En valeur Avec ce qui est Important pour vous Et peut-être Que ces valeurs Aussi On peut Les Ramener À Cette vision À ce désir Ardent De réaliser Quelque chose Dans votre vie Voilà Voilà Pour Pour cette vidéo Merci de tout cœur Et je vous dis À très bientôt Merci encore Merci d'avoir regardé